Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog, je suis très heureux de pouvoir faire cette vidéo et de vous annoncer en fait un des plus beaux projets qu'on ait fait chez Esprit Dog depuis le début. Mais avant de vous dire ce que c'est, je vais surtout vous expliquer un petit peu comment il est né ce projet. Ce projet est né il y a quelques mois, il y a quelques mois on s'est dit, et si on faisait encore plus, et si on allait encore plus loin ? Et l'état actuel du monde aujourd'hui, il est qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont en galère, il y a des gens qui sont avec leurs chiens, qui ne peuvent plus les nourrir notamment. Il faut savoir que dans les raisons qui ressortent très souvent sur les abandons de chiens, il y a évidemment l'éducation mal faite en règle générale, et c'est pour ça qu'on avait par exemple rendu tous nos stages gratuits. Mais la deuxième raison, c'est une raison qui est purement financière. La crise qu'on vit depuis deux ans, elle n'a pas aidé à tout ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer Esprit Dog Solidarité. Le but d'Esprit Dog Solidarité, c'est de faire une grande distribution de croquettes pour tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui sont dans la précarité, tous ceux qui ne s'en sortent pas, mais qui aiment leurs chiens. Il y a déjà plein d'associations qui, au quotidien, aident ces gens-là et font leur maximum pour les aider. Et c'était tout à fait normal pour nous de suivre le pas, de se lancer à notre tour là-dedans. C'est un événement qui va avoir lieu à Nice le 15 janvier. Nice, ça a été la ville qui a été élue meilleure ville pour vivre avec son chien. Et on s'est dit, une ville qui veut faire autant pour le chien, une ville qui se donne aussi les moyens de pouvoir améliorer la vie des chiens, mais aussi des maîtres, parce que c'est toujours un binôme, ça pourrait être une jolie première étape. Et quand on leur a proposé le projet, je peux vous dire qu'ils ont dit oui tout de suite. Les deuxièmes qui ont tout de suite dit oui, c'est Babine. Babine, marque de croquettes, labellisée Origines France Garantie, qui a dit immédiatement oui pour offrir une tonne et demie de croquettes. Et donc on sera à Nice le 15 janvier, promenade du Payon à 50 mètres de la place Masséna, pour donner un mois de croquettes à tous ceux qui en ont besoin. Cet événement là, c'est aussi le moment où tous ceux qui n'en ont pas besoin vont aussi et doivent aussi venir pour parler chien, pour discuter et surtout pour montrer que galère ou pas galère, on peut tous se retrouver, on peut tous offrir un petit peu d'énergie, on peut faire des choses tous ensemble et on peut aussi partager tous ensemble ces moments là. Alors chez nous, vous le savez, on fonctionne toujours à l'instinct, on fonctionne toujours au ressenti, ce qui fait qu'il n'y a pas de justificatif à donner quand vous voulez venir chercher un paquet de croquettes. Il n'y a rien. En fait, vous venez et vous partez avec. On va faire confiance à l'humain parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'il faut faire tout simplement. Donc si vous êtes dans le besoin, dans la précarité, venez comme vous êtes. Et si jamais vous n'êtes pas dans le besoin, venez quand même. Simplement, ne venez pas prendre un paquet de croquettes à ceux qui en ont besoin et venez surtout partager cet événement avec nous tous ensemble. Et enfin, ce projet-là, il a vu le jour grâce à vous. Parce que c'est grâce à toute l'énergie, toute la force, toute l'exposition que vous nous permettez d'avoir qu'on peut faire ce genre de combat, ce genre de bataille, ce genre d'événement. Vous serez quelque part, vous tous, un peu avec nous. Et ça me donne l'occasion de vous remercier. De vous remercier au nom de toute l'équipe Esprit Dog. Parce que sans vous, on ne pourrait pas réaliser tout ce qu'on est en train de faire là. Moi, j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas vivre avec des œillères, qu'on ne pouvait pas vivre sans se soucier de ce qui se passait chez son voisin. Et si son voisin est malheureux, et si l'autre voisin est malheureux, on ne peut pas vivre entouré de gens malheureux. Ce n'est pas possible de les laisser comme ça. Ce n'est pas possible de ne rien faire, surtout. Et donc, quand on peut faire, et c'est ce que fait la ville de Nice, c'est ce que fait Babine, c'est ce que font des dizaines d'associations, et c'est ce qu'on fait maintenant, nous, à notre tour, c'est faire un petit peu, faire quelque chose pour que ça s'améliore. Le but, c'est évidemment de pouvoir faire Esprit Dog Solidarité dans toutes les autres villes de France. Donc, s'il y a des villes de France qui d'ores et déjà sont intéressées par cet événement et par faire cet événement chez eux, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Le premier objectif d'Esprit Dog Solidarité, c'est d'aider. Concrètement, c'est apporter une tonne cinq de croquettes le 15 janvier. Le deuxième objectif, c'est de lutter contre l'abandon et lutter surtout contre cette précarité. La précarité qui, très souvent aussi, touche le maître et donc touche directement le chien aussi. Et le troisième point, il est grâce à vous. Le troisième point, c'est que grâce à ces centaines de milliers d'abonnés qui nous suivent, on va pouvoir sensibiliser cette précarité, mais aussi le fait qu'on peut changer les choses et qu'on peut faire des choses, si jamais on veut bien s'en donner un tout petit peu la peine. Eh bien, la solidarité, elle commence maintenant en partageant massivement cette vidéo pour que le maximum de gens dans la précarité puissent voir la vidéo. Et puis qu'il soit au courant qu'il y a une main tendue le 15 janvier à Nice, promenade du Payon à 50 mètres de la place Masséna où on y sera dès 9h du matin pour cette grande distribution de croquettes.